Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africomacademy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment lancer sa marque de chaussures en print on demande. Donc ça c'est très très intéressant puisque c'est une excellente opportunité, peu de personnes se lancent aujourd'hui dans la création d'une marque de chaussures et pourtant les marques de chaussures cartonnent énormément. Si vous arrivez à créer un véritable branding tout autour, un univers autour de votre marque avec des bons influenceurs, vous avez tout gagné. Et ici la concurrence est quasiment nulle, puisque comme je vous l'expliquais, très peu de personnes se lancent aujourd'hui dans la création d'une marque de chaussures en print on demande. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent se lancer tout de suite dans ce business lucratif qui est le print on demande, vous pouvez rejoindre dès aujourd'hui le programme print on demande Academy volume 2. En cliquant dans la description ci-dessous, vous recevrez plus de 15 heures de formation vidéo pour passer de 0 à 1000 euros par jour en moins de 30 jours sans stock et sans boutique. Vous verrez donc comment vous lancez en print on demande sans boutique en utilisant les plateformes, mais également comment vous lancez en print on demande avec Shopify si tel est votre souhait. Vous recevrez également un pack de 210 jeunes professionnels et libres de doigts pour vous lancer tout de suite. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous lancer dans ce business ultra lucratif. Ici la concurrence sera beaucoup moins féroce qu'en dropshipping et vous aurez votre propre univers à vous, vos propres produits à vous contrairement aux autres qui vendent tous les mêmes produits. Si vous voulez générer vos premiers revenus dès cette semaine, rejoignez notre programme. Maintenant que c'est dit, passons au vif du sujet, à savoir lancer votre marque de chaussures en print on demande. Alors ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que pour lancer sa marque de chaussures, vous devez obligatoirement passer par une boutique, une boutique Shopify ou PrestaShop pour ce que vous voulez. Vous devez avoir votre boutique parce que les plateformes de print on demande ne font pas de chaussures. Elles font uniquement des vêtements et des accessoires avec lesquels vous pouvez déjà faire de très 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 belles choses. Mais si vous voulez lancer votre marque de chaussures, vous devez avoir une boutique, du coup une boutique Shopify. C'est ce qui sera le plus simple à créer pour vous. Ensuite, il vous faudra un fournisseur. Il faut savoir que très peu de fournisseurs aujourd'hui proposent les chaussures en impression à la demande. Le meilleur d'entre eux, il s'agit de Printify, que j'avais déjà mentionné dans une autre vidéo. Printify qui a pour avantage d'être connectable avec Shopify, avec Etsy, avec eBay. Du coup, vous allez pouvoir vendre vos oeuvres sur Etsy. J'ai déjà parlé de ça sur notre vidéo. Mais également sur eBay, même si sur eBay, ce n'est pas très pertinent. Mais sur Etsy, en tout cas, vous allez pouvoir faire de très 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 belles choses. Et donc, avec Printify, vous allez pouvoir lancer votre marque de chaussures. Comment vous allez faire ? D'abord, vous allez créer votre compte sur Printify. Et ensuite, vous allez dans le catalogue. Et une fois ici, vous allez taper ici, Shoes. Et une fois dans les chaussures, que vous allez pouvoir trouver également dans Accessoires. Vous avez donc le choix. Avec des chaussures pour femmes, ici. Avec des sneakers pour femmes. Vous avez également des sneakers pour hommes, des sneakers pour femmes. Vous avez également des boots, enfin des bottes pour femmes. Vous avez également des sneakers high top pour hommes. Et des boots, également, enfin des bottes pour hommes. Ok ? Donc, vous avez ici plusieurs choix de chaussures. Et donc, du coup, plusieurs catégories de chaussures. Vous allez pouvoir créer une marque de chaussures pour femmes. Également, une marque de chaussures pour hommes. ou une seule marque de chaussures à la fois pour femmes et pour hommes. Donc on va prendre un exemple ici avec les sneakers pour hommes. Alors ici, on a la sneakers ici qui est intéressante. Ensuite, on a ici le prix qui commence à 38$. Alors évidemment ici, le seul bémol, c'est que vous allez devoir vendre vos produits chers. Quand je dis chers, ça veut dire au minimum 50€, 56€, 59€, voire 60€. C'est le prix d'une chaussure en général. Vous allez devoir le vendre à ce prix-là. Donc du coup, derrière, faire bon branding sur votre chaussure. Donc vraiment, quelle que soit la niche dans laquelle vous êtes, il va falloir aller à fond pour pouvoir générer une communauté autour et justifier le prix de vos chaussures. Voilà. Quand vous avez votre chaussure ici, vous allez cliquer sur Start Designing. Voilà. Et une fois ici, vous allez ajouter votre design. On peut déjà changer la couleur si on veut. Par exemple, je vais mettre en bleu, par exemple. Hop. Ensuite, je vais mettre ajouter mon design. Ensuite, je vais scaler. Moi, je vais le réduire. Voilà. Je vais faire la même chose pour la face droite. Voilà. On garde la même couleur, forcément. On ajoute le design. Pareil, je vais réduire. Et une fois que c'est fait, du coup, on va garder comme ça. On peut aller plus loin, d'accord ? En travaillant également l'intérieur des chaussures. Outside, c'est pour dehors. Inside, c'est pour à l'intérieur. Donc maintenant que tout est fait, vous pouvez également rajouter une autre slide. Vous vous assurez quand même que la résolution soit bonne. C'est très important pour la suite. Et une fois que c'est fait, vous cliquez ensuite sur Next. Et voilà. Et là, vous obtenez plusieurs images, plusieurs mock-up avec vos chaussures. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Là, vous allez pouvoir récupérer les images, les mock-up de vos chaussures. Que vous allez pouvoir ensuite utiliser par la suite pour vos différentes promotions. Et puis pour mettre sur votre boutique Shopify. Sachez que du coup, quand vous créez vos mock-up à partir de votre boutique Shopify, quand vous êtes dans le App Store, que vous installez Printify et qu'ensuite vous créez vos produits, vous allez pouvoir ensuite les importer en un clic. Sur vos collections de produits, d'accord ? Là, je l'ai fait depuis Printify pour vous montrer comment ça se passe concrètement. Mais quand vous le faites depuis votre boutique, vous allez pouvoir en un clic tout importer sur votre boutique. D'accord ? Donc ici, vous avez les mock-up, vous avez la description que vous avez travaillé, bien entendu. Vous avez les différentes variantes et vous avez les différentes variantes. Ici, vous avez les images, donc les différentes images de votre produit. Pour voir que tout est clean, vous allez pouvoir réutiliser ces images à la suite, que ce soit sur votre boutique, que ce soit sur vos différents réseaux sociaux. Voilà, maintenant, pour recruter du trafic pour votre marque de chaussures, la meilleure plateforme pour ça reste Instagram. Donc quand vous allez sur Instagram, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quand vous allez sur Instagram, vous allez pouvoir trouver des prospects qui s'intéressent vraiment aux chaussures, qui aiment les chaussures et qui ne demandent qu'à acheter des marques de chaussures innovantes, des marques de chaussures qui reflètent leur communauté. Du coup, si on va dans le hashtag, puisque Instagram fonctionne avec des hashtags, vous avez donc plus de 98 millions de publications. Et comme ça, ça va vous permettre de voir déjà ce qui se fait sur ce hashtag. On a différentes marques. Donc on va aller plus loin en mettant hashtag sneakers. Voilà, donc 10 millions de publications. Différents sneakers pour hommes et pour femmes. Du coup, on voit déjà quel est le type d'image que l'on peut mettre pour ces chaussures, quelles sont les images qui fonctionnent bien. Ce que vous allez faire, ça va être d'utiliser des mock-up. Alors sur Printify, ce n'est pas possible. Dans un programme complet, je vous montre comment vous allez pouvoir trouver des mock-up avec des personnes qui portent des chaussures vierges. Et vous allez mettre votre design dessus. Du coup, ça fera du genre des mannequins qui portent vos chaussures. Et l'image sera beaucoup plus puissante, beaucoup plus percutante que si vous ne mettiez que les chaussures en elles-mêmes. Alors évidemment, de temps en temps, vous pouvez mettre des images comme celle-ci sur votre Instagram. Mais tant que possible, mettez des images de personnes qui portent vos chaussures. Donc ça peut être soit vous-même, soit des amis à vous. Et par la suite, quand vous allez avoir vos premiers clients, ça va être tant que possible de demander à vos clients de porter des chaussures, de se prendre en photo avec les chaussures en question en échange d'un bon de réduction ou d'un article gratuit. En tout cas, demandez à vos clients de porter des chaussures. C'est important pour la preuve sociale, pour le social proof, pour montrer aux autres prospects que des personnes font déjà confiance à votre marque, portent votre marque, achètent votre marque et en sont fiers et en sont contentes. D'accord ? Donc comme ça, ça va venir vous donner de la crédibilité et de la confiance auprès de vos prospects qui ne vous connaissent pas encore. Du coup, le but ici va vraiment être de créer un univers. Il faut vraiment réfléchir à quel univers vous voulez créer pour votre marque de chaussures. Là, la réflexion n'est pas tout à fait la même que quand vous faites des prix trop de monde avec des t-shirts où vous avez différents logos, différents designs. Vous devez ici absolument cibler une niche donnée et attaquer cette niche à fond. Vous devez vous demander comment vous allez pouvoir faire ressortir une émotion à travers votre marque de chaussures. C'est des chaussures que tout le monde emporte. Alors, si des personnes achètent vos chaussures, il faut que ça soit pour une bonne raison. Donc, faire ressortir une émotion. Donc, ça c'est les premières choses. Et ensuite, il va falloir attirer du trafic. Donc, en premier lieu, il va falloir mettre des publications sur votre fil Instagram. Une bonne dizaine, d'accord ? Avec des images, avec des mots-copes. Vous pouvez mettre une ou deux images comme celle-ci pour commencer. Ensuite, des images avec des mots-copes de personnes qui portent des chaussures avec votre logo dessus. Des images de vous-même ou de vos amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les chaussures, on n'est pas obligé de montrer son visage. Du coup, vous pouvez vous-même poser, si vous avez un appareil professionnel, vous pouvez poser avec vos chaussures. Vous demandez à vos amis, vos proches de poser également avec vos chaussures. Vous pouvez également prendre des photos normales, des photos avec votre smartphone. Et ça va donner un aspect naturel, beaucoup plus naturel que si vous posez avec des photos professionnelles. Où là, ça fait vraiment mannequin qui est payé pour porter la chaussure. Là, ça fait vraiment naturel avec des personnes lambda qui portent des chaussures fièrement. Et vous n'avez pas besoin de montrer votre visage avec les chaussures en question. Ensuite, une fois que vous avez rempli, que vous avez commencé à nourrir votre fil d'actualité, vous allez ensuite aller dans les meilleurs hashtags relatives aux sneakers. Donc ici, j'avais mis sneakers, mais il y a sneakers homme, sneakers femme, sneakers fitness, si c'est votre cible. Et ensuite, vous allez vous abonner à toutes les personnes qui ont interagi ou qui interagissent, qui aiment ou qui commentent les meilleurs posts que l'on voit ici. Par exemple, sur ce post, on a 1327 likes, 40 commentaires. Et vous, vous allez aller liker ces personnes-là, vous abonner à leur page, dans le but que ces personnes ensuite aillent s'abonner à votre page en retour. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux quand on veut se lancer rapidement sur Instagram. Vous allez vous abonner à un maximum de comptes pour que ces personnes s'abonnent à votre compte en retour. Mais quand ces personnes vont voir que vous vous abonnez à leur compte, elles vont aller sur votre compte pour voir ce qui se passe. Si elles voient qu'il n'y a aucune photo, elles ne s'abonneront pas. D'accord ? Donc il faut d'abord mettre des images intéressantes sur votre fil Instagram. Et ensuite, vous abonner à d'autres personnes pour que ces personnes s'abonnent sur votre compte en retour. En sachant que ces personnes, ce sont des prospects ultra qualifiés, des personnes qui ont montré concrètement leur engagement, leur amour pour les sneakers. Sinon, elles ne seraient pas là en train de commenter ou en train de liker. Donc retenez bien cela. Et ça, vous le faites sur tous les hashtags intéressants relatifs à votre niche. Ici, j'étais sur les sneakers. Mais si vous avez des boots, par exemple, vous allez mettre le hashtag bootsman, boothomme, bootfemme, etc. Et voir ensuite quels sont les hashtags qui sont reliés aux hashtags principales que vous avez mis. Vous irez dans chacun de ces hashtags. Et vous allez ensuite vous abonner à chacune des personnes. Enfin, du moins un maximum de personnes. Peut-être pas aux 11 000 personnes qui sont ici, mais en tout cas un maximum de personnes. C'est un travail qui va vous prendre à peu près une heure par jour. Ce n'est pas énorme. Mais derrière, vous aurez de très très bons résultats. Vous allez grossir rapidement. Et l'algorithme d'Instagram va le voir. Et va vous pousser ensuite, et va pousser vos images ensuite vers l'avant. Alors, une dernière chose. Les hashtags que vous voyez ici, ça vous permet non seulement d'aller recruter du trafic. Mais également de voir quels sont les hashtags qui fonctionnent. Du coup, vous allez réutiliser ces hashtags à chaque fois que vous allez poser vous-même vos images sur votre compte Instagram. Donc, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. C'est pour vous montrer rapidement ce qu'il est possible de faire en prix de ton demande. Vous pouvez aujourd'hui créer votre marque de chaussures. Ce n'est pas parce que vous allez créer une marque de chaussures que vous allez les vendre. Il faut absolument que cette marque de chaussures reflète un univers particulier. Et fasse ressortir une envie d'appartenir au groupe. Enfin, du moins, une appartenance au groupe auquel vous faites référence. D'accord ? Donc, ici, dans cet exemple, j'ai mis que c'était du basket. Vous pouvez refaire la même chose dans d'autres niches spécifiques et créer votre univers. Pour finir, quand vous êtes sur Printify, du coup, c'est un abonnement. Il va falloir payer 29$ par mois pour pouvoir bénéficier de 20% de discount. Parce que quand vous vendez des chaussures, du coup, elles ont déjà un certain prix. À peu près 38$. Donc, si vous pouviez mettre une réduction de 20% dessus, c'est 20% que vous allez gagner dans votre prix de vente finale. À ce prix-là, ce genre de discount devient très, très pertinent. Et du coup, vous allez prendre l'abonnement Premium. Alors, évidemment, vous voulez commencer avec l'abonnement gratuit. Mais du coup, vous n'avez pas bénéficié des 20% de réduction. Donc, vous pouvez commencer gratuitement. Pouvoir essayer, pouvoir tester vos différents designs. Et une fois que vous avez validé des designs gagnants, une niche gagnante, et que vous avez commencé à générer vos premières ventes, à ce moment-là, vous allez passer au format Premium. 29$ par mois. Ça sera largement suffisant. En plus, évidemment, de ce que vous avez sur Shopify. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui veulent se lancer dès aujourd'hui en priton demande et générer leurs premiers revenus dès cette semaine. Petit rappel, le programme priton demande Académie est disponible. Vous allez recevoir plus de 15 heures de formation vidéo. Vous passez de 0 à 1000 euros par jour en moins de 30 jours, sans stock et sans boutique. Vous verrez comment lancer votre business sans boutique. Et également, comment lancer votre business avec boutique Shopify. Notamment, par exemple, pour créer votre marque de chaussures. Ça peut être très intéressant. Vous recevrez également en bonus un pack de 200 designs pour vous lancer tout de suite, sans avoir d'excuses, sans avoir besoin de sourcer des designs, de faire créer des designs. Comme ça, vous pouvez relancer immédiatement. Voilà. Donc, ce programme ne restera pas disponible indéfiniment. Passez à l'action si vous voulez générer vos premiers revenus dès cette semaine. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A bientôt.